Yo ! Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est un concept que j'adore et je sais que vous adorez aussi, c'est le concept de Clara in real life. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous savez pas ce que c'est, en fait c'est tout simplement un vlog, ça n'a pas de sens. En fait c'est un vlog où je mélange plein de moments de vie, du coup ça peut s'étendre sur plusieurs mois, des fois sur une semaine ça dépend, des fois c'est des jours qui suivent, des fois pas du tout. Souvent c'est quand je pars un petit peu à gauche à droite, là exemple, je vous spoil, j'étais à Paris, à Bruxelles, je suis aussi restée à Lille, j'ai vu mon copain, j'ai vu des amis, etc. Bref, des moments de vie basiques que je vous partage, du coup là on est au 5.0, la cinquième vidéo. Et aussi dans ces vlogs de Clara in real life, j'essaye de vous partager un maximum de choses, de conseils, de ce que j'ai au quotidien. Et là j'ai la chance de pouvoir vous présenter Clean My Mind, parce que je collabore avec eux, ils sponsorent cette vidéo, et je suis très très contente, parce qu'en fait on s'est rendu compte, vous savez dans les statistiques YouTube, etc., on peut voir d'où viennent le trafic, bref. Et là on s'est rendu compte qu'entre Windows, iOS, Android et Mac, c'était les gens de Mac qui regardaient au plus mes vidéos. Et du coup je me suis dit, ça pouvait grave vous servir. Donc ceux qui n'ont pas de Mac, je suis désolée, ça ne sera pas pour vous, mais ceux qui en ont, ça peut sans doute vous servir, parce que moi je l'ai utilisé il y a plusieurs temps, plusieurs mois déjà. Clean My Mac, si vous ne savez pas, c'est un logiciel qui permet de nettoyer votre Mac, dans le sens où on a toujours des fichiers inutiles, des applications qu'on ne se sert pas, bref, plein de petits trucs qu'on ne sait pas ce que c'est, mais c'est là quand même. Et en fait mine de rien ça prend beaucoup de place, et je sais que moi, exemple, qui fait pas mal de montage, qui a besoin de beaucoup d'espace, etc., j'ai besoin de nettoyer mon Mac souvent, et c'est pour ça que je l'avais installé il y a plusieurs mois déjà, et que j'étais très très satisfaite. En plus de ça, ça a sécurisé, parce que ça supprime aussi tout ce qui est logiciel malveillant, vous savez, les trucs virus, on sait pas trop d'où ça vient des fois, et aussi c'est très structuré, c'est un logiciel, quand vous allez dessus, c'est hyper ludique, vous savez comment l'utiliser, faut pas un bac plus 5 pour savoir le faire. Ce qui est cool, c'est que du coup, il y a une version gratuite que vous pouvez essayer pour justement, en fait il va localiser tous les fichiers inutiles, tout ce qui sert à rien pour libérer l'espace, et après on a la version payante, donc un petit peu plus complète, qui va permettre de là en fait de gagner vraiment du temps, parce que ça va vraiment vous faire tout le boulot, ça va les supprimer directement, en plus de les localiser, et ça fait très longtemps en fait que ça existe, moi j'étais choquée quand j'ai vu que ça faisait plus de 12 ans qu'ils étaient sur le marché, et aussi si vous décidez de l'installer ou quoi que ce soit, je vous donne deux petits tips que moi ça a été, je trouve les outils les plus intéressants pour moi, c'est le télescope, mais aussi l'analyse intelligente, donc c'est un peu comme je vous ai expliqué, et finalement c'est le fait de trier vraiment tous les documents, etc., pour vraiment avoir une visualisation globale de ce qu'il y a dans votre ordi. Je vous incite à le télécharger, même si c'est pas forcément la version payante, mais déjà tester la version gratuite pour vous rendre un peu compte, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et je vous incite vraiment à cliquer sur le lien, parce que moi ça permet de m'aider, et ça va vous faire découvrir un nouveau logiciel, et je pense que vous allez kiffer pour ceux qui sont utilisateurs de Mac, je partage mes bons plans, parce que moi ça m'a beaucoup servi à l'époque, et voilà, moi les amis je vous laisse avec la vidéo, elle est trop bien, j'adore cette vidéo, je me suis donnée à fond pour le montage. Les amis, on se retrouve, on est le lundi 20 décembre, et je m'en vais à Bruxelles, voilà, improbable ce que je raconte. En fait c'est les vacances de Noël, et j'avais prévu plein de trucs, je vais partir avec mon copain sur la côte d'Opal pendant 5 jours, on va partir hier, sauf que le Covid en a décidé autrement, du coup il est cas contact, du coup je ne peux pas le voir pendant une semaine, lui il doit rester une semaine confiné, en tout cas pour prendre des précautions, même si il est vaccine, je préfère se confiner, et puis du coup, voilà, tout ce que j'avais prévu, je devais être occupée toute cette semaine, je ne le suis pas, du coup je me suis dit, je ne peux pas rester chez moi à ne rien faire, j'ai envie de bouger, ça fait 4 mois quasiment, je n'ai pas eu de vacances, je suis à Lille, j'ai envie de bouger, j'en peux plus, j'en ai marre vraiment, en fait depuis les vacances, grandes vacances là depuis juillet, j'ai toujours voulu aller à Boxel, je ne suis jamais allée à Boxel, voilà c'est un fait, alors que Boxel par rapport à Lille, c'est vraiment pas très loin, et en fait le train franchement ça prend 30 minutes, c'est 9 euros, c'est clairement pas trop trop cher, et je me suis dit, bah allez, on peut passer une après-midi là-bas, j'ai un peu peur, parce que je ne connais absolument pas la ville, j'ai jamais été, et puis bah voilà, j'ai vu un bon petit resto, qui a l'air trop bien, il n'y a pas ça en France, ça s'appelle Avocado Show, ça a l'air trop bon, du coup bah là j'y vais, mon train a 10 minutes de retard, 11h47, du coup je ne vais pas tarder, parce qu'il est presque 11h, et puis bah je vous emmène avec moi, j'ai quoi de prévu, je vais me poser là justement ce resto, je pense que j'ai fait un petit peu montage, que j'ai filmé une vidéo, et j'aime bien travailler avec ça, il faut bien me dire, oui tu vas en Belgique pour faire du montage, oui, voilà au moins ça m'avancera un petit peu, et après je vais aussi pris mon livre, j'aimerais beaucoup lire, et je vais aussi bah bien sûr me promener, dans la ville, dans la capitale, en espérant qu'il ne pleuve pas, et voilà, je vous emmène avec moi une journée. Voici mon outil dit, du coup j'ai fait assez basique, parce que je voulais être conforme, mais en même temps, enfin avoir chaud, du coup c'est mon pull ami, col roulé, j'ai mis un pantalon large, costume, la marque c'est Zara, les converse, et mon manteau, que j'aime trop trop trop, c'est un naked, il est trop bien dans les toits, un petit peu marrons, et mon sac, qui a de la gaffe, j'ai reçu un colis, j'ai commandé mon projecteur, j'ai voulu commander un projecteur, vous savez, parce que j'ai pas de télé, ou que ce soit à Lille, et comme ça, j'ai les vacances, et je me suis dit, ok on va devoir faire un programme, bon il fait pas très beau mon, clairement, et là je suis allé au marché de Noël, ça fait 25 minutes, je marche, je cherche le resto, c'est là, j'ai trouvé, ça a l'air trop chou, j'ai trop faim, il est 13 ans, il fait trop froid à Bruxelles, c'est pire qu'à Lille vraiment, ah puis j'ai pris mon mouchoir, et je suis arrumé, ah ça a l'air trop bon, ah il y a du monde, je pense que je vais prendre, un verre de mimeur, avec des petits lits, de bête à l'eau, C'est parti ! Du coup il est 15h15, c'était super bon, je me suis régalée, vous avez vu ce que j'ai pris et tout, mais ça c'est pas donné, bon après l'avocat c'est quoi cher, c'est des produits frais, j'ai mis pour 30€, il n'y avait pas de carafe, il fallait prendre une bouteille d'eau, donc moi qui bois énormément j'ai pris un lit, en tout cas c'était trop bien, c'était trop cool, il y en a de s'attester, et puis je me suis posée, j'ai fait du montage, je me balade un petit peu, je sais absolument pas où je vais, mais c'est mignon, c'est cool, mais la nuit commence déjà à tomber, et 15h30, genre c'était, il y a plus d'une prochaine expérience, je me suis posée, une spécialité, je me suis posée, ça me fait rire, c'est que les gens, ils voulaient pas passer, parce que je filmais, c'est pas du tout pareil qu'il y a lui, il fait trop froid, je me suis posée, c'est un calvaire, regardez, en barre à cellule, ça a l'air incroyable, j'ai toujours voulu tester, on dirait un dessin animé à l'intérieur, ça me fume, on dirait un mélange entre l'Angleterre et la France, je sais pas si vous allez voir, c'est l'un exemple que je voulais la laisser mettre, t'as plein de mal, Ember, j'te as refroidi tout, genre Gucci, easy, valentino, bref, c'est calme, si j'en remets mon copain ici, il fait une syncope, Il y a ce café que je lui ai trop testé, qui s'appelle Tiche, que j'avais vu sur Insta, je crois, et c'est super grand, c'est un grand coffee shop, je voulais trop aller me poser, mais bon, il m'en reste une heure et demie, mais j'ai pas très faim, je voulais trop voir en tout cas le marché de Noël, en tout cas, j'ai été voir à la boutique, j'ai été voir à deux boutiques, donc chez Smeth, ils avaient de belles pièces, genre il y avait du Joe, il y avait du Givenchy, il y avait du Jackmus, trop beau, il y avait pas mal de off-white, mais bon, c'était sympa à regarder, c'est tout, moi je cherchais plus du Arigato et du Ami, pour mon copain, pour lui acheter un cadeau de Noël, moi je sais s'il m'a acheté, et après j'étais dans un truc de sneakers, du Russell, les prix étaient un peu aberrants, mais il y avait de très belles périodes aussi, il y avait pas mal de collides avec off-white et sakai, après les prix étaient démentiels, donc il y avait que des petites tailles, genre dans du 38-39, donc lui qui fait du 46, ça ne va pas aller non plus, à Paris, il y a une boutique Ami, et une boutique Arigato, et une boutique off-white, j'irai faire un petit tour, là je me balade, je vais retourner au marché de Noël, parce que j'ai 25 minutes de route, et voilà. En voyant, il y a Marie-Chefou, ici, ici, en Belgique, j'ai tellement envie de petit Marie-Dé, même là, marché, j'arrive, là c'est noté, là-bas, plaisir d'y verre, là normalement il y a le marché de Noël, chaud, je sais pas quoi prendre, il y a tellement de choses, c'est trop mignon les petits chalets, en vrai il n'est pas très grave, il y a le grand savant, j'avais même pas vu, là, tout le petit mignon, ça fait très mignon, ça dépend ça, là, en gris, genre les photos que mes femmes ont envoyées, vous croyez si je vous dis que je cherche une gauve gaégeoise depuis tout à l'heure, et je n'en trouve pas, alors qu'on est à Voxel, vraiment je, je sais même pas où je vais, je suis perdue, là, vraiment, je, j'ai vu une gauve, enfin, c'est à l'heure, moi je pense que je vais prendre là, parce que je, c'est 30 ans, je voulais ça, mirais ma gauve, il fait tout le monde, je suis pas si je vais voir quelque chose, mais j'ai payé 6 euros, 7 euros, j'ai envie de clams, on m'aurait pas dit que Voxel c'était plus cher que Paris, je me suis posée sur un escalier devant la place, et je vais déguster, normal que je galère de fou, à la coupe, par contre ça va être énorme, j'ai pu avoir faim pour ce soir, oh non, et ma fourchette se casse, ça m'en c'est épais, ça m'énerve, qu'est-ce que c'est ? bah merde, regardez, c'est dulce de leche et nutelle, je m'en rappelle plus la dernière fois que j'ai mangé du nutelle, c'est un moment de temps, Les amis, je rentre hier de Bruxelles City, dans le train, il y a le livreur qui m'appelle et qui me dit, oui j'ai un colis pour vous, je suis en bas de chez vous, j'ai dit écoutez, je suis pas chez moi, je suis dans le train, mais j'arrive bientôt, je me dis c'est bizarre, j'attends aucun colis de personne, donc je me dis mais qu'est-ce que, du coup je lui dis bah déposez de moi aussi ma pâte lettre, bref, j'arrive, je vois le paquet, je suis sûre que c'est Anna-Louisa, ils ont toujours le même paquet, tout le monde reconnaît le packaging de l'envoi, effectivement c'était eux, et je sais pas, je pense que c'est un cadeau de Noël, pour ceux qui collaborent avec, parce que c'est tout ça, quelque chose de sponsor, c'est Anna-Louisa, parce que depuis le début, je travaillais avec eux, et bref, ils m'ont offert un cadeau de Noël, donc j'étais trop mignon, j'étais trop contente, en plus j'ai reçu un petit coffret, je vous le montre, parce qu'il est trop beau, et puis en même temps ça leur fait de la pub supplémentaire, et comme j'adore cette margola, genre c'est un coffret vert, Noël en plus, Qual the Revives, Anna-Louisa dessus, en fait c'est une parue, enfin c'est trop beau, j'essaie de le mettre, ça sort grave de ce que je m'ai d'habitude, mais je trouve ça trop beau, du coup, pour vous expliquer, je m'en vais à Paris, dans même pas 20 minutes, et je vais passer la journée encore seule, je vais faire un petit peu les boutiques pour voir le cadeau de Noël de mon coparent, et normalement je dois rejoindre Tristan, en fait Tristan c'est un mec de TikTok, que j'ai rencontré il y a genre peut-être 3 mois, et grave sympa, genre on parlait beaucoup de fringues et tout, et on s'est dit ouais bien on se cap sur Paris, en fait on devait se voir une journée, on devait aller voir l'exposition Thierry Mugler, justement à Paris, et en fait j'ai loupé mon train, on s'est jamais vu en fait, et là hier soir, il met une story justement d'un pull ami, il s'est acheté un pull ami, sur le coup je sais qu'il habite à Versailles, il est juste à côté, je dis bah écoute tu fais quoi demain, si jamais je suis sur Paris, si tu veux qu'on se capte, on boit un café ensemble ou quoi, normalement je le bois dans l'après-midi si tout se passe bien, du coup je vais y aller parce que je suis déjà en retard, je voulais mettre mon pull ami, vu que je vais chez ami aujourd'hui, je me suis dit comme je l'ai déjà mis hier, et que je veux pas mettre le blanc, du coup je vais m'habiller autrement, tellement beau les amis, mais écoutez je n'ai jamais vu un ciel bleu comme ça à l'île, j'ai mis un col roulé noir avec un ensemble en 6m cuillères de chez Naked, j'ai mis mon manteau, on va rien voir, c'est pour ça que j'ai mis mon card, et voilà. Regardez-moi ce ciel bleu, il fait trop beau, je suis au galopi, c'est tellement beau, et il y a tellement monge, et ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à Paris, je suis à Nouveau, ça c'était du proche de la sortie, c'est pas très loin, je trouve beauté, en tout cas ça a l'air trop chou, ça a l'air trop mignon, regardez les petites décos, ça me passe à l'aise, c'est en vie, c'est vraiment un toast, soit j'en ai une salade de quinoa, je voulais prendre un chai, c'est un bar d'agro, c'est un soin, regardez, ça c'est un mousse, c'est un amour avec un petit caramel, la tessie et puis le pinoa, c'est un bonnet de sel, je suis vraiment présentée en tout cas. « Musique de générique » « Musique de générique » « Musique de générique » Il adore ce bout avec tous les grands fils, mais bon, assez imposant. Musique de générique » Musique de générique « Musique de générique » Là, du coup, je suis sortie du printemps, je vais rejoindre Tristan, je savais pas que le printemps, c'était aussi grand, ça n'a rien à voir avec celui de l'île, parce qu'il est beaucoup plus grand, en fait, il y a trois printemps, il y en a un pour hommes, il y en a un pour femmes, et il y en a un pour accessoires. C'est vrai, j'étais déjà allée au printemps, mais genre pas du tout. C'est trop chou. En plus, j'en ai parlé dans mon exposé de partiel, déjà, c'est fait au Brésil et tout, avec de bons matériaux. J'attends Tristan. Normalement, il est censé arriver dans 10 minutes, même pas, je suis devant la boutique. J'espère qu'il y aura le modèle que j'ai vu sur Internet, sinon j'apprivoiserai. On n'est pas on ira chez Amis, parce que c'est juste à côté, c'est à 7 minutes. J'ai trop soif, j'ai trop besoin d'une bouteille d'eau, là. Il fait beau, mais il fait froid. Je suis peur d'être malade. Regardez qui j'ai retrouvé ! Très bien, et là, on va aller chez The Next. Regardez son pull incroyable. On va aller chez The Next 1 pour voir s'il y a du Jagmeuse pour trouver un sweat, parce qu'on a fait toutes les galeries. Impossible de trouver. Il y a trop de monde, c'est... C'est un enfer. Et du coup, là, on va dans une boutique qu'on n'a jamais été pour découvrir. Regarde le ami de coeur. Et dire que t'es pas mieux l'acheter ici, alors qu'il y a une boutique extrae. Ouais, t'as oublié ça ? Il est trop mignon. Il y a un mouton. Il y a des réseaux sociaux. Tu prends un moyen, moi, je veux les bebelets. T'as pris quoi, du coup ? Un petit café latté, en moyen, pour pouvoir les bebelets. Juste pour toi. C'est son Instagram ad. C'est quoi ? En plus, si tu veux, demain, on pourra regarder la vidéo. Mais j'ai pas envie d'avoir. On est très, très loin de la dernière fois, puisqu'on est le 7 janvier. Si vous savez peut-être ou non, j'ai pas repris la rentrée normale, début janvier, puisque je suis en stage. Pendant un mois, j'ai réussi à dénicher mon stage au printemps. Donc, je pense que vous connaissez le printemps, les grands magasins. Chez Jonak, donc si vous ne connaissez pas Jonak, c'est une marque de chaussures auto-éthique, qui se veut assez responsable. C'est produit au Portugal, dans ses petits ateliers. Et je connaissais déjà beaucoup la marque avant, puisque j'en ai. Je pense que vous avez déjà vu le modèle phare, le modèle brigand, passer sur les réseaux, parce qu'ils ont une grande campagne de pubs et qu'on les voit partout, littéralement. Et du coup, je suis en stage là-bas, j'ai commencé il y a environ une semaine, et tout se passe trop bien, genre, ils sont trop gentils les gens. J'appréhendais un peu, parce que j'ai jamais travaillé en physique, j'ai que travaillé à travers le digital, travers les réseaux, l'influence, etc. Et du coup, en physique, c'est pas du tout la même chose. Et comme de base, je suis assez timide, j'appréhendais un petit peu, et finalement, trop bien, genre, vraiment. Les gens sont très pédagogues, etc. Bref, mais un autre point, je suis littéralement épuisée, physiquement, pas mentalement, mais physiquement, vraiment. Je marche environ 20 000 pas par jour, je rentre le soir à 20h, je suis out of system, vraiment, je mange, je dors. Et qu'aujourd'hui, on est vendredi, aujourd'hui c'est mon jour de repos de cette semaine, donc je travaille demain, mais aujourd'hui c'est mon jour de repos. Donc j'avais plein de choses à faire, j'aurais bien voulu me reposer, mais non ! J'ai beaucoup de retard à rattraper des réseaux, parce que j'ai un petit peu mis de côté, il y a plein plein de collabs qui arrivent, sauf que je suis grave dans le stress. Je vous partage mes inquiétudes, parce que, bah en fait, j'aimerais évoluer, j'aimerais travailler pour des marques, j'aimerais, voilà, apprendre davantage, etc. Bah j'ai pas le temps ! Alors clairement, j'aimerais faire plein de choses, mais j'ai pas le temps, entre les cours, le stage, les réseaux, le boulot, l'influence, etc. J'ai vraiment du mal. En fait, quelque chose qui me prend beaucoup de temps, c'est le montage de mes vidéos, même si c'est ce que j'adore faire, parce que c'est pour ça que j'ai commencé les vidéos, le montage. Mais ça prend tellement temps pour une vidéo de plus de 15 minutes, j'en ai facile pour 15 heures, et si j'en sors, avant j'en sortais une par semaine, et c'est clairement plus possible. Donc là, j'essaie d'une fois tous les deux semaines. Mais pareil, si on est comme ça, bah ça veut dire qu'à chaque vidéo, bah chaque vidéo sera sponsorisée, parce que c'est aussi mon salaire pour payer mes études, mon loyer, etc. Donc je ne peux pas arrêter non plus les sponsors. Du coup, ça veut dire que chaque vidéo serait sponsorisée, mais je sais que ça peut énerver certaines personnes, etc. Mais j'aimerais aussi que vous compreniez que je ne fais pas ça non plus, juste pour avoir de l'agence que je reçois vraiment beaucoup de demandes, et je les sélectionne. Pour pas justement paraître un panneau publicitaire, mais si je fais un peu moins de contenu, il sera plus condensé, on va dire, et voilà. Du coup, je suis un petit peu frustrée, et je me tâte même à prendre, enfin ça fait plusieurs mois déjà, prendre un monteur pour, bah voilà, me libérer 15 heures par semaine, ou une fois tous les deux semaines. Sauf que bah ça coûte cher un monteur, ça prend une grande partie, parce que c'est la plupart du boulot finalement, qu'il faut le trouver, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui en a des questions avec nous-mêmes, etc. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour les réseaux, parce que jusque-là, je n'ai pas de monteur, je n'ai rien du tout, je dois faire moi-même. Et que aussi, j'ai envie de voir un petit peu mes amis, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus avec les fêtes, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de se voir, et je dois aller faire des cours, je dois faire plein de trucs. Et je vais repasser aussi au printemps aujourd'hui pour aller dire un petit bonjour à Vicky, parce que voilà, j'aime trop, ils sont trop gentils, etc. Donc ça me fait un peu sortir, c'est tout proche de chez moi, donc voilà. J'étais motivée à la salle de Spockstar, je me suis changée, j'ai préparé mon sac et tout, je suis partie faire mes ongles, parce que j'avais rendez-vous pour mes ongles. Regardez mes ongles actuels, vous avez pris quelques scènes, mais maintenant j'ai fait... Alors là, on va peut-être pas bien voir, mais c'est vert, un peu khaki, ça ne ressort pas très bien, la caméra. Mais du coup, si vous le savez ou non, je l'ai fait chez Neize Institute. Donc c'est sur Lille, c'est moins cher de Lille, et ils sont très rapides, genre ça prend du gel, ça prend peut-être... Vous allez quoi ? Entre 30 et 45 minutes, ça dépend ce que vous demandez. Du coup, j'ai fait mes ongles, ça faisait un mois, j'ai fait un petit peu basique, on va dire, pour le stage. Et du coup, j'étais motivée à aller à la salle de sport juste après, et puis au moment d'aller à la salle de sport, je n'y suis pas allée. Parce que j'ai fui la salle de sport, voilà, ça m'est arrivé. Moi, je vous fais un petit update, aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Dans tout ça, dans tout ce que je vais faire, en essayant de penser à filmer, ce serait une bonne chose. Et puis, bah, go, c'est parti ! Clara Panique. Vous allez voir, j'ai fait des réglages sur ma caméra, j'ai enlevé la saturation, vous allez me dire si vous préférez avant. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Parce que, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, là, vous voyez peut-être bien mes ongles. Je n'ai pas mon verre, c'est trop bas. Maintenant, j'ai aussi été faire des courses, parce que ce soir, avec Victor, on va faire des cookies au beurre de cacahuète, vegan. Parce que j'en ramène demain au boulot. J'ai mis à mes collègues que j'arrive à ramener des cookies, du coup, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que c'est dans un film, c'est trop bien. Je viens de rentrer de course et j'ai trouvé mon peignoir, mais je n'ai pas trouvé chez Primark, j'ai trouvé chez Carrefour. Ils étaient tous en promo, les peignoirs, mais après, du coup, je l'ai payé 15 euros, je crois, au lieu de 30. Je suis partie rejoindre Rose et Julien pour aller au Notting Hill. En plus, il y avait un film qui se passait juste à côté et je ne sais pas ce que c'était. Du coup, ça m'intrigue grave de voir. Du coup, je suis restée au moins 20-25 minutes. Je suis restée au moins 20-25 minutes. Je te l'ai dit. Tu peux déverrouiller ? Tape quoi le dérache. Chou le mot de passe, putain. T'aimes bien les oignons ? Non. Les oignons en cul ? Je te l'ai dit hier. Mais il fait des tout petits morceaux, des tout petits morceaux, mais hier, c'était trop gros. Voilà comment je suis doué en cuisine. J'ai effleuré ton truc. Il y a déjà un truc par terre. Tu me dis pas ce soir. Non, non. Il faut que je reçois ma collab. Collab quoi ? Je te l'ai dit, l'eau fraîche. C'est des box qui se reçoit. Donc, je reçois mercredi. En fait, tu as tous les ingrédients pour une semaine. C'est mon prix végétarien. Deux box végétariennes. Donc, une box végétarienne. Ah, du coup, je peux choisir ma box. Dépêche-toi, c'est avec cuir. Tu en as coupé qu'un sur deux ? Ah, il faut couper les deux ? Non, oui. Mais ça fait trop d'eau, non. Non, un sur deux. J'ai enlevé les pieds ? Non, tu peux couper. Je coupe en deux ? Tu coupe en lamènes. J'ai promis des cookies au collègue. Bah voilà, tu les fais après. Des petites lamènes. Ouais, mais tu coupes. C'est trop chiant. Et ça va être mangé, tu t'en fies. Je vais faire deux choses en même temps, c'est trop compliqué. Je vais déjà me concentrer sur mes lamènes. T'es pas centré. Alors, vous pouvez voir sur le champignon, la petite pellicule. On me voit pas là. Des cendres. Pas très beau, hein. Bah, deux bougeries, il n'y a pas focus. Oh, mais ça a au foie, en fait. T'as vu ça ? On tente du repas ? Oui. Des pâtes ? Du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'adore ce concept. J'adore le faire. Le referer jusqu'à je ne sais plus combien de points zéro. Peut-être 10.0, on verra bien. En tout cas, j'espère continuer. Et j'espère que vous vous retrouvez aussi un petit peu dans mon quotidien. Les moments assez basiques. Et quand je suis à Lille, la petite vie, la petite routine de tous les jours, c'est aussi ce que je partageais. Le naturel. Et des fois, je vais ailleurs. Je vais à Paris. Je vais à Bruxelles. Je fais des exceptions. Mais la plupart du temps, je suis à Lille et je vous le partage quand même. Du coup, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux YouTube si ce n'est pas encore fait. Insta, TikTok, mon compte Food. Et aussi, les amis, vous savez, le plus important, c'est de lâcher un petit commentaire parce que ça aide à développer la chaîne. Et moi, ça me fait trop plaisir parce que je lis tous mes commentaires et je réponds à tous mes commentaires. Parce que voilà, si vous voulez soutenir votre créateur de contenu préféré ou juste que vous aimez bien, eh ben voilà, laissez un petit commentaire parce que nous, ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup pour l'algorithme. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Zoubi. Sous-titrage ST' 501